Il est le dernier vestige d'une époque disparue. Un grand représentant de la pop culture. Une icône du cinéma. Assez souvent moqué, stéréotypé, mais un artiste et un être humain bien plus complexe qu'il n'y paraît. Au cinéma, il a tout connu, boxeur-looser, patron de syndicat, flic dans le passé et dans le futur, gardien de but, jeune taulard, vieux taulard, militaire meurtri, puis guerrier vengeur, alpiniste, mafieux, camionneur, mercenaire, et même requin. Il a traversé les décennies avec une telle force de conviction qu'il a su gagner le respect de tous, encaissant les coups de la vie, mais se relevant toujours. Il s'appelle Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, voici sa vie, voici son œuvre. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone naît le 6 juillet 1946 et grandit dans le quartier pauvre de Hell's Kitchen à New York. Son enfance est rythmée par les difficultés scolaires et les moqueries dues à son prénom et à son visage atypique. En effet, à la naissance, l'utilisation des forceps lui paralyse une partie du visage, de la langue, et entraînera plus tard des problèmes d'élocution irréversibles. A ses 12 ans, ses parents divorcent. Il vit désormais entre Washington et Philadelphie, change très souvent d'école et a toujours du mal à s'intégrer. Adolescent très timide, gringalé, il continue à être un sujet de moquerie pour ses camarades. Mais un film va changer sa vie et la perception qu'il a de lui-même. En découvrant les travaux d'Hercule, un péplum italien, il va être fasciné par la plastique de Steve Reeves et se fait une promesse, un jour, il ressemblera à ça. Quand j'ai vu Steve Reeves s'attaquer à l'armée romaine et lancer des chaînes autour de ses deux colonnes, avec son physique si imposant, ma vie a changé. Il se met donc au sport, ce qui va lui être bénéfique notamment durant ses études puisque non seulement ça l'aide à canaliser sa concentration, mais en plus ça lui permet d'obtenir une bourse pour l'American College en Suisse. Il passe plusieurs années en Europe, se fait appeler Michael et se fait enfin des amis. En 1967, il quitte la Suisse, entre à l'université de Miami et y découvre l'art dramatique. Il s'inscrit à des cours d'improvisation puis décide de stopper ses études brusquement afin de retourner à New York avec la ferme intention de devenir acteur. Mais cette décision ne s'avère pas des plus concluantes dans l'absolu. Il passe des auditions pour le théâtre mais suit de nombreux refus. Il finit donc par enchaîner les petits boulots afin de subvenir à ses besoins. Serveur, portier, il nettoie même la cage des fauves au zoo. Les fins de mois sont tellement difficiles que pour 200$ il décide de tourner dans un film érotique. C'est sa première expérience avec le 7e art. L'étalon italien qui commence par un porno soft. Un signe du destin, n'en pas douter. C'est d'ailleurs comme ça que le film sera renommé plus tard afin de surfer sur le succès de l'acteur. Il passe donc du théâtre au cinéma mais les rôles ne se bousculent pas. Personne ne veut de ce visage dans son film. Cependant le jeune Stallone, sans domicile fixe, s'accroche à ses rêves et persévère. On lui refuse un rôle de figuration dans le parrain car il ne fait pas assez italien. Un comble. Mais il obtient quelques petits rôles dans No Place to Hide, Les Mains dans les Poches, Capone, mais aussi dans Bananas où il bouscule Woody Allen, puis dans la course de la mort de l'an 2000 où on lui donne enfin un peu plus de dialogue. A ce moment là nous sommes en 1975, Stallone décide d'écrire plutôt que de jouer. Il se dit que ses scénarios ont plus de chances d'être acceptés, mais le constat est le même, personne ne veut de lui. Il vend son chien pour 50$, sa femme est enceinte, il n'a pas le choix. Pour s'aérer l'esprit il va voir de la boxe, et un beau jour il va assister au combat qui va changer sa vie. Le 24 mars 1975, un certain Chuck Wepner affronte le grand Mohamed Ali. Pour beaucoup ça n'est qu'une formalité pour Ali, mais Wepner tiendra 15 rounds face au champion. Sly y voit une belle métaphore sur la vie, la défaite n'est qu'une question de point de vue. Il passe les 3 jours suivants enfermé chez lui à gribouiller ce qui sera la première ébauche de Rocky. Puis un beau jour, il rencontre deux producteurs pour un casting. Les dénommés Chartloff et Winkler lui annoncent qu'il n'est pas retenu. Stallone se dirige donc vers la sortie, mais au dernier moment se retourne et leur explique qu'il est également scénariste à ses heures perdues, et qu'il a une histoire toute particulière qui pourrait les intéresser. Les deux producteurs découvrent donc Rocky, sont totalement emballés, et proposent 50 000 dollars à Stallone pour le scénario. Ils prévoient James Caen ou encore Robert Edford pour jouer Rocky. Mais dans un élan de courage ou d'inconscience c'est selon, Stallone refuse de vendre son scénario s'il n'a pas le rôle titre. Les producteurs font alors grimper les enchères. 100 000, 200 000, jusqu'à plus de 300 000 dollars que Stallone refusera. Rappelons tout de même que sa femme est enceinte et qu'il vive dans une extrême précarité. Au final les producteurs cèdent, mais n'y croient plus. Le budget du film ne dépassera pas le million de dollars. Stallone en empochera 20 000 pour le scénario. Le tournage commence aussi vite qu'il se termine, l'équipe du film ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de tourner et qui est ce soi-disant acteur qui a le premier rôle. Stallone est le seul à y croire, et c'est quand le film sort en salle qu'il finit par mettre tout le monde d'accord. Rocky c'est l'histoire d'un boxeur de seconde zone qui va se voir offrir une chance au titre de champion du monde. Mais Rocky c'est surtout l'histoire d'un loser qui va avoir une chance de retrouver l'estime de soi, une victoire morale, la preuve que tout est possible, et que même au plus bas on peut atteindre les sommets. C'est un rapide résumé de ce qu'est l'idéologie du rêve américain, et c'est ce que représente Rocky, à une époque où c'est le pessimisme qui prédomine. Charles Manson, le Vietnam, le Watergate, dans les années 70, l'Amérique a mal, n'y croit plus, et le montre notamment au cinéma. Mais en 1976, une lueur d'espoir pointe le bout de son nez. Je parle bien sûr de Rocky, le chef d'oeuvre de Sylvester Stallone, la pierre angulaire de son oeuvre, s'écrivant le protagoniste ultime, un vrai bon gars qui se soucie des autres, et qui évolue dans un film où les valeurs de détermination, de respect et de courage prédominent. Tout le monde est seul ici. Rocky est seul, Adrien est seul, Mickey est seul, Polly est seul, et même Apollo, pourtant bien entouré, est seul, enfermé dans sa mégalomanie. Il ira chercher Rocky pour ce qu'il représente, comme un symbole, sans jamais le prendre au sérieux. Mais pour Rocky, ça n'est pas un spectacle, c'est le combat de sa vie, même si personne ne s'en rend compte. Dans cette scène, c'est bien illustré. La détermination d'un homme qui n'a rien à perdre, cachée par un groupe de dirigeants, de publicitaires, qui continuent à faire de l'ombre aux vraies valeurs de l'Amérique d'en bas. Jusqu'au combat final, où Rocky peut enfin s'exprimer, exprimer sa rage de vaincre, et tenir la distance. Car c'est bien là que se joue le vrai combat. Prouver au monde qu'il n'a pas été choisi pour rien, qu'il est plus que le loser du coin. Et c'est ce qu'il avouera à Adrien dans une scène que Stallone considère comme l'âme du film. Une scène que l'équipe ne voulait pas tourner, jusqu'à ce que Stallone les convainque qu'il peut tourner la scène en une seule prise. Et il le fera sans forcer. Car Rocky c'est lui. Ce combat, c'est celui de Stallone, et le jeune acteur doit lui aussi faire ses preuves et tenir la distance. Il tiendra 15 rounds face au champion du monde. Il ne mettra pas son adversaire KO, mais il ne tombera pas. Et pour Rocky, c'est une victoire. Car l'important, ça n'est pas de cogner, mais d'encaisser et de se relever. La cloche shone, et à partir de là, Rocky n'est plus un loser. Et surtout, il n'est plus seul. Plus personne n'est seul, à ce moment-là. Il perd, oui. Mais il n'en a que faire. Car pour lui, la vraie victoire, elle est là. Ce premier Rocky dégage une vraie sincérité. Sans doute parce qu'il est pensé par un homme qui, comme Rocky, fait tout pour sortir de la misère. Le film fait aussi preuve d'innovation, étant l'un des premiers à utiliser la steadycam. Notamment durant le training montage, qui lui est sublimé par la composition de Bill Conti, que je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter. Le combat, quant à lui, est divinement bien chorégraphié. Stallone l'écrira au coup pour coup, droite, gauche, droite, gauche, sur plus de 32 pages. Et l'énergie du superbe Carl Weathers viendra sublimer l'affrontement. Le film est le septième meilleur retour sur investissement de l'histoire du cinéma. 225 millions de dollars de recettes. Oscar du meilleur montage, du meilleur réalisateur et du meilleur film. Stallone qui entre dans la cour des grands, qui s'inscrit aux côtés d'un certain Charlie Chaplin et Orson Welles comme étant les trois seuls à avoir été nommé dans la catégorie meilleur acteur et meilleur scénario pour le même film. Il ne remportera pas ces deux statuettes, mais il connaît enfin la gloire et va maintenant tenter de la préserver. Même si, vous allez voir, tout ne va pas tout de suite se passer comme prévu. A partir de là, Stallone est un nom qui compte. Il peut choisir les projets auxquels il veut s'associer. Il obtient le rôle principal de Fist, drame social réalisé par Norman J. Winson et sorti en 1978 où Stallone y interprète Johnny Kovac, un chef de syndicat inspiré par Jimmy Hoffa, véritable syndicaliste. Le film est plutôt bon. Stallone y joue un vrai rôle de composition, loin de ce qu'il fera par la suite. Le film sera apprécié à sa sortie sans être forcément un succès financier. Et c'est dommage qu'il soit aussi méconnu aujourd'hui. Voilà pourquoi, évidemment, je vous le conseille. En parallèle, Stallone s'essaye à la réalisation avec La Taverne de l'Enfer, qu'il écrit et interprète également. On est dans le quartier de Hell's Kitchen à New York dans les années 40 et on suit trois frères qui vont tenter de faire fortune dans le monde du catch. On sent bien que Stallone essaie de réitérer l'exploit critique et public de Rocky en y abordant les mêmes thématiques qui tournent autour du sempiternel rêve américain. Mais la sauce ne prend pas. Bien que le film soit assez intéressant, il ne convainc pas et Stallone ne parvient toujours pas à rebondir après un premier succès fulgurant. A partir de là, il ne prend plus de risques et se met à l'écriture de Rocky II. Car oui, Sylvester Stallone a écrit l'ensemble des scénarios de la saga Rocky. Du premier au sixième opus. Comme quoi, il n'y en a pas que dans le biceps. Bon, après c'est vrai que la première ébauche de Rocky II ne fait pas rêver. En effet, dans une première version du script, Rocky a abandonné la boxe pour devenir maire de Philadelphie. Et j'avoue ne pas comprendre où il a voulu aller. Mais quoi qu'il en soit, Stallone recentre son récit et en fait la suite que l'on connait aujourd'hui. Rocky II raconte l'après match et ses conséquences dans la vie de nos deux combattants. L'un doit vivre avec un sentiment de défaite qu'il va tout faire pour corriger et l'autre goûte à la célébrité et à l'argent jusqu'à finalement revenir à sa vie d'avant dans les bas fonds de Philadelphie. Rocky découvre la frustration de la gloire éphémère. Et malgré son incroyable popularité, on continue à le traiter comme un paria, un simplé. Mais l'étalon italien n'a pas dit son dernier mot. Il se doit de retenter sa chance. Car maintenant il y croit. Maintenant, il y va pour gagner. Le spectacle est fini. Ici, place au combat. Le combat d'un champion qui a perdu le respect de ses pairs. Le combat d'un boxeur qui doit pour de bon prouver au monde qu'il n'est pas une erreur. Rocky est toujours aussi attendrissant, toujours aussi naïf. Mais cette fois-ci, l'envie de gagner est un sentiment qu'il découvre. Il se dit que c'est possible, même s'il fait face aux préjugés et aux doutes. Le film est relativement classique dans sa composition. On reprend les codes du premier et on tente de les améliorer. On n'y retrouve pas cette magie, cette sincérité ultime qui se dégageait de Rocky premier du nom. Mais cette suite compense avec une efficacité à toute épreuve, un training montage tout aussi entraînant, et un combat final bien plus abouti que le premier en terme de mise en scène. Le découpage est plus lisible. La caméra s'invite dans le ring, on est au plus près des combattants et ça rend cet échange de coups encore plus intense. D'ailleurs, on sent bien que pas mal de coups sont véritablement donnés. A tel point qu'on pourrait croire que l'animosité des deux personnages transparaît chez les acteurs. Rocky II est une des premières suites à succès d'Hollywood. Mais elle est et reste surtout une suite pertinente, socialement juste et Stallone prouve qu'il peut gérer un film à lui seul endossant pour la seconde fois la triple casquette de réalisateur, scénariste et acteur. C'est sur la victoire de son alter ego qu'il laisse derrière lui les années 70. C'est de façon très humble qu'il en termine avec cette décennie et c'est de manière pas banale qu'il entame la nouvelle. En 1981, Stallone est à l'affiche d'un autre film avec le sport en toile de fond, à nous la victoire. Il y joue un gardien de but durant la seconde guerre mondiale aux côtés de Sir Michael Caine et Pelé. Et en parlant de film pas banal, il jouera la même année dans Les Faucons de la Nuit. Un polar où Stallone nous la joue Serpico du dimanche et y interprète un flic nommé Da Silva qui va traquer un fou dangereux joué par Rutger Hauer et qu'il va réussir à interpeller grâce à ce fabuleux déguisement. Magnifique, en effet. Et même si je me moque un peu, c'est vrai que Stallone lui donne tout. S'investit à fond, perd 17 kilos pour le rôle pour finalement être déçu par le résultat final qui selon ses dires sera complètement charcuté par le studio. Aujourd'hui l'acteur renie le film, même si ça reste quand même une série B plus qu'honorable. Les deux films en question ne trouveront pas leur public. Stallone sait Rocky et il lui est très compliqué de sortir de ce personnage qu'il va remettre au goût du jour une troisième fois. Avec Rocky III, Stallone embrasse pour de bon la décennie 80, que j'aime à appeler la décennie de la punchline. Je vais te péter la gueule. On verra ça. Rocky III, sombrement sous-titré L'œil du tigre, sera le premier véritable succès de la saga en France avec plus de 3 millions d'entrées. Pour Stallone, il s'agit à l'époque de la fin des aventures de Rocky, qui lui colle bien trop à la peau. Et l'évolution du personnage va dans ce sens. Son développement sonne comme une fin dans ce troisième opus. L'ensemble de ses dilemmes moraux dans les deux premiers films sont représentés ici. Rocky est au sommet. Il est champion du monde incontesté depuis plusieurs années. L'ancien prolo des quartiers mal famés de Philly est désormais une marque. Un symbole commercial. Et c'est ce qui causera du tort au film. Le public ne reconnaît plus le personnage. Ils ne peuvent plus s'y projeter. Rocky aborde une plastique parfaite. Il est beau, il est riche. Bref, il est trop parfait et le virage est trop soudain. Mais un personnage qui n'évolue pas est un mauvais personnage. Et son évolution ici est plus que cohérente. Stallone se devait de mettre Rocky face à cette nouvelle vie. Il devait le hisser au sommet pour mieux le faire redescendre. Et c'est là que Clubber Lang entre en jeu. Si on en sait aussi peu sur ce personnage, c'est parce qu'il est tout simplement la représentation de la peur. Et l'origine de nos peurs sont souvent très vagues. Clubber représente la peur de Rocky. Cette peur qui le fait douter de lui-même. Cette peur commence par le consommer. Mais grâce au soutien de sa femme et de ses amis, il réussit à aller au-delà de ses craintes. Il se dépasse et finit par vaincre sa peur. La preuve que Rocky 3 a bien plus à offrir qu'il n'y paraît et ce grâce au superbe travail d'écriture de Stallone. Il maîtrise ses personnages comme personne. Et en plus, il se paye également le luxe d'être à la réalisation. On commence à reconnaître sa patte. Son rythme, sa manière d'amener les éléments dramatiques. Et surtout son travail de découpage. Notamment à travers l'introduction rythmée par la légendaire chanson Hey of the Tiger. Magnifique accent, je sais. Une chanson signée Survivor et qui habille parfaitement cette introduction qui a cette force de déjà tout dire sur l'ensemble des personnages. On peut y voir la fierté de Mickey et son inquiétude face à cette nouvelle menace. La jalousie de Polly. L'évolution d'Adriane dans son comportement qui se veut bien plus en confiance et qui s'avèrera être un véritable pilier pour Rocky dans cet opus. Rocky qu'on voit ici dominer tous ses adversaires avec une facilité déconcertante. On assiste également à son embourgeoisement et à sa starification. Villas, motos, bijoux, publicités pour des banques, merchandising. Il baisse sa garde, perd peu à peu sa rage de vaincre, prend les choses pour acquise. Mais parallèlement on assiste à l'ascension de l'antagoniste qui ne peut que s'élever car il est au plus bas. On met en opposition à travers des inserts d'images, des fondus enchainés et des split screens, le relâchement d'un combattant et la détermination d'un autre. Dès les 5 premières minutes, on sait que Rocky est voué à échouer. Car l'ascension précède incontestablement la chute. Et c'est en chutant, en revenant au plus bas, qu'il pourra s'élever de nouveau. C'est brillant tout simplement. Et c'est dommage que les gens n'assument pas d'aimer ce film. On est loin du nanar, c'est intelligemment bien raconté. Et tout ce côté bling bling sert le récit. Fini le physique approximatif. C'est les années 80. C'est l'âge d'or du culturisme. Et Stallone se doit d'adopter ce physique parfait pour être en adéquation avec la complaisance de son personnage. Sa réalisation fait aussi sens. C'est plus nerveux, plus clipesque. On est loin de la délicatesse et la pudeur des deux premiers films. Mais ce troisième volet reste cohérent et parvient à développer son sous-texte habilement. L'idée n'est plus de tenir la distance. Maintenant c'est la gagne ou rien. Et Stallone gagne avec Rocky III. Le succès est au rendez-vous. Il a complètement réinventé le principe des suites à Hollywood. Il en fait des succès immédiats. Ce qui est inédit à l'époque. Il a réinventé les suites. Il a inventé l'industrie des suites telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il a vraiment coulé les fondations d'un tout autre aspect de l'industrie. Un aspect qui n'existait pas auparavant. Et ça, un certain John Travolta l'a bien compris puisqu'il viendra le chercher pour réaliser la suite de la fièvre du samedi soir, Staying Alive. Mais pendant le tournage, Stallone pense à se réinventer. A cette époque-là, Rocky s'est fini pour lui. Et il doit trouver une porte de sortie s'il veut perdurer. C'est comme ça qu'il signera le premier rôle d'un petit film appelé First Blood. Si Rocky a créé la légende de Stallone, Rambo l'a consolidé. Même si vous allez voir que les fondations n'ont pas toujours été hyper solides. Quoi qu'il en soit, la saga commence en 1982 avec un film qui a plus de choses à raconter qu'on ne pourrait le croire. Réalisé par Ted Kochef, le film est une adaptation du roman du même nom écrit par David Morell. Et il raconte l'histoire d'un soldat américain qui aura du mal à se réinsérer dans une société qui renie la guerre qu'il vient de livrer. Et qui rejette en bloc ceux qui y ont pris part. Stallone tombe amoureux de ce personnage et décide de remanier le scénario pour accentuer l'injustice dont il fait preuve. C'est difficile à croire mais à la base Rambo c'est une victime. Un homme hanté par ses souvenirs de guerre. Il rentre au pays pour y retrouver le seul ami qui lui reste et on lui annonce qu'il est décédé d'un cancer dû aux trop nombreuses inhalations de Napalm. Ce qui résume bien le paradoxe de la guerre du Vietnam. L'Amérique qui se bat contre elle-même. First Blood se positionne comme un véritable plaidoyer anti-américain. Le film est une démonstration de ce que sont les vétérans de cette guerre pour les citoyens à cette époque. Des parias, ni plus ni moins. On est alors témoin d'une injustice qui voit Rambo se faire interdire l'accès à une ville dans le pays qu'il a défendu au péril de sa vie. Mais le soldat ne peut dignement pas accepter ça et c'est ce qui va déclencher une réaction en chaîne qui va mener Rambo à retrouver les armes et s'en servir contre les siens. Les différentes séquences dans la forêt sont bien pensées et l'atmosphère globale, très pesante, vient accentuer l'hostilité de la situation. C'est froid, c'est humide, c'est sombre et l'environnement représente une menace à la hauteur de celui qui le maîtrise, John Rambo. Stallone va d'ailleurs se blesser plus d'une fois dans cet environnement hostile. C'est bel et bien lui qui saute de cette montagne, se cassant plus d'une côte au passage dans une séquence qui sera gardée dans le film et dont on peut apercevoir la vraie souffrance de l'acteur. Slime maîtrise parfaitement son rôle, il donne une vraie profondeur à son personnage. Notamment dans une séquence finale pleine d'émotions qu'il interprète avec ses tripes et qui donne des frissons. Son regard est perdu, plein de rage, de tristesse. L'homme est brisé. Et d'ailleurs dans une faille alternative, il se suicide juste après son discours. Mais la scène ne sera pas bien reçue durant les projections test et c'est la version où Rambo reste en vie qui sera choisi pour conclure le film. First Blood n'est pas la boucherie que seront ses suites, il n'y a qu'un mort ici, pas plus. Le film est à la charnière entre le cinéma américain des années 70 et 80. Il conserve la puissance émotionnelle du nouvel Hollywood et gagne l'efficacité du cinéma d'action des années 80. Il n'est pas produit par un grand studio qui ne voudront pas d'un énième film sur le Vietnam. Il est une petite série B indépendante et il est enfin reconnu aujourd'hui à travers toute la profondeur qui est la sienne. Il se positionne comme un ovni à l'époque de sa sortie, dénonçant les dérives de son propre pays. alors en pleine guerre froide. Rambo est un film fabuleux, une oeuvre d'action et de réflexion qui mérite son statut de film culte. Même si il sera vite oublié, voire même entaché par des suites qui feront du personnage un emblème de la pop culture américaine, mais aussi un guignol, dans le sens propre du terme. Je n'ai pas de confiance en mon intelligence. J'ai toujours dit que j'étais stupide. Et parce que je n'ai pas l'impression que je n'ai pas l'intelligent, j'ai décidé d'éliminer plus vers le physique. Donc j'ai commencé à éliminer les poches, les poches et les choses. Et je dois dire que, au final, c'est vraiment ce qui a fait la différence dans l'acteur, parce que c'est la façon dont j'ai commencé, c'est d'être un gros, fou. Nous sommes en 1985. Stallone vient d'essuyer un échec prévisible avec le vainqueur, une comédie musicale, c'est pas une blague. Il refusera d'ailleurs un rôle dans A la poursuite du diamant vert et le flic de Beverly Hills pour jouer dans ce truc, comme quoi il n'a pas toujours eu le nez fin. D'ailleurs, il avouera lui-même plus tard qu'accepter son rôle fut un suicide professionnel. Mais bref, nous sommes en 1985. Ronald Reagan est président et au cinéma sort Rambo 2, la mission. Sylvester Stallone est retourné. Comme Rambo, First Blood, Part 2. Le film se positionne comme un tournant crucial dans la carrière de Stallone. C'est à partir de là qu'il va être considéré comme un acteur de film d'action. Un bené aux gros bras qui ne sait rien faire d'autre que de shooter tout ce qui bouge. Et cette réputation, il faut dire que Stallone l'a bien cherché. Parce que Rambo 2, c'est loin d'être le haut du panier. Et le truc, c'est qu'en plus, le film va cartonner. Plus de 300 millions de dollars de recettes à l'époque. 6 millions d'entrées en France. C'est le début de la Rambo-mania. Le personnage devient une icône mondiale. Mais surtout la bannière étoilée des USA durant la seconde moitié des années 80. Reagan le cite comme exemple. Les américains s'identifient à lui. Le surhomme qui a gagné la guerre du Vietnam tout seul, à la force de ses bras. Oubliez le soldat du premier film traumatisé par la guerre. Ici, il devient une machine à tuer. Je vous disais plus tôt qu'il n'y avait eu qu'un seul mort dans le premier film. Et plus ou moins tué par Rambo. Et bien ici, le gaillard va accumuler 69 victimes, soit quasiment un mort à la minute. Le film est dans la démesure la plus totale. Objectivement divertissant certes, mais pas subtil pour un sou. John Rambo est d'une surpuissance quasi divine. Il décime toute une armée incapable de l'atteindre. Et il est vrai que ça nous offre des scènes d'action dantesques. Et on en attendait pas moins d'un film co-écrit par James Cameron. Ici l'idée va être de renvoyer Rambo au Vietnam afin qu'il libère les otages américains restés là-bas. Mais surtout pour venger la défaite de tout un pays. Moins de blabla, plus de mitraillages et un Rambo tout en muscles bien décidé à en découdre. Pour le plus grand plaisir des américains. Le film va plus ou moins dénoncer l'administration des Etats-Unis. Mais c'est amené de manière archi grossière par rapport au premier film. Ce manque de subtilité sera d'ailleurs le principal sujet de moquerie quand on évoquera Rambo. Ce simple nom devient la définition de la violence. Chez nous en France, Stallone deviendra le symbole d'une Amérique décérébrée. Notamment dans les guignols à travers le personnage de Monsieur Sylvestre. Faut sauter sur Kaboul, John. C'est pas ma guerre. On a besoin de toi, John. Je suis fatigué de tout ça. Ouais mais les talibans ils ont dit que t'avais une petite bite, John. Quoi ? Ils vont la voir leur putain de guerre. Mais aussi dans diverses parodies, chez les nuls notamment, et aussi chez les inconnus. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Mais l'Amérique n'en a que faire. Rambo devient leur vengeur masqué, l'honneur qu'ils ont perdu. Ils transcendent le 7ème art pour devenir un véritable mythe. Et Stallone est totalement dépassé par les événements. Il est désormais le symbole de l'Amérique des années 80. Et ce statut, il va le confirmer en poursuivant son travail de propagande à travers son prochain film. Rocky IV peut aisément aspirer au statut de film culte. Il a quelque chose d'unique en son genre. A travers sa conception, son contexte, et sa réputation qu'il traîne encore de nos jours. Le Bloc de l'Est et le Bloc de l'Ouest s'affrontent stratégiquement depuis plusieurs longues années maintenant. Et Rocky IV, de manière quasi prophétique, va signer la fin de la guerre juste avant que celle-ci ne se produise. Rocky, à travers son discours final, va réunir deux peuples grâce à sa victoire. Car si l'Amérique gagne, par définition, c'est le monde qui gagne. Du moins, c'est ce que le film essaie de nous faire croire. Rocky vs Drago, c'est de manière évidente, bien plus qu'un simple combat entre deux hommes. Mais ça, Stallone le dit mieux que moi. Le schéma est bien entendu ultra-manichéen. Les Etats-Unis bénis par Dieu, représentés par un champion humble au grand cœur, contre la machine soviétique, le quasi-robotique Ivan Drago, qui n'aspire à rien, qui n'est qu'un pantin à la botte de l'URSS. La dualité se confirme durant le training montage, tout de métaphores vêtues, montrant Rocky s'entraîner dans la nature sibérienne, domptant le territoire ennemi, et s'en servant pour accroître sa force. Puis Drago, utilisant la technologie comme une seconde peau, se servant de subterfuge pour gagner, tournant en rond comme un animal en cage, prisonnier de sa condition. Pensant s'élever, mais faisant du surplace, pendant que Rocky gravit des montagnes pour atteindre les sommets. Stallone tente malgré tout de faire preuve d'une certaine nuance. Il met en avant l'arrogance américaine, notamment à travers le personnage d'Apollo Creed, et via son comportement contre Drago, mais aussi via la mise en scène de leur combat qui se veut d'un too much plus ou moins assumé. Maintenant, si on se détache de tout enjeu politique, le film s'avère d'une efficacité redoutable. Rocky y affronte son plus grand adversaire, dans les deux sens du terme. Deux mètres de muscles saillants, le Terminator venu du froid, l'homme aux trois répliques, l'un des méchants les plus méchants du cinéma, Ivan Drago. Mais en face, il trouvera un Rocky ultra déterminé, ultra vénère, qui ouvre sa portière de Lamborghini de manière ultra badass, qui fait des abdos sur les épaules, qui porte tous les membres de sa famille sur une charrette. D'ailleurs, j'y pense, mais si Rocky, Adrian et Polly sont en Russie le soir du 25 décembre ? Ça veut dire qu'ils ont refilé le gamin à la voisine et qu'ils passent Noël tout seuls. C'est vraiment des monstres ! On pourra dire ce qu'on veut de Rocky IV, mais il est difficile de ne pas vibrer devant un combat final totalement surréaliste, porté par deux acteurs qui se foutent réellement sur la gueule et mis en scène d'une façon quasi-clipesque qui accentue cette touche 80's ultra satisfaisante. Rocky IV est un pur produit de son époque, d'une force brute assez incroyable, malgré certaines faiblesses, le too much général, certaines séquences maladroites et le parti pris politique pas des plus subtiles. Tout ça, Stallone en aura conscience quelques décennies plus tard et décidera de donner une nouvelle vision à son film. Durant le confinement, il a pour projet de remonter Rocky IV, d'offrir une vision plus personnelle, moins politique et plus réaliste. Lui-même avoue avec le temps qu'il est peut-être allé trop loin avec ce film. Mais d'après ses dires, il n'avait pas le contrôle total à l'époque. Ce qui est très difficile à croire au vu de l'influence de l'acteur au milieu des années 80. Ici, on a le droit à 40 minutes d'images inédites. On vire les choses inutiles, comme le robot de Polly, et on rallonge les moments d'émotion, comme les funérailles d'Apollo Creed. On met en avant Adrian et Duke pour quasiment effacer Brigitte Nielsen, ce qui est dommage par moments car elle avait parfois des dialogues assez cohérents, et ça va être d'ailleurs l'un des problèmes de ce nouveau montage. Certaines scènes auraient mérité de rester car le film manque d'éléments par moments, ce qui rend le rythme beaucoup moins fluide, moins efficace. Et à l'inverse, d'autres auraient mérité d'être retirés, voire modifiés. La scène de la Lamborghini par exemple, qui pour le coup appartient vraiment à son époque. Une époque où le cahier des charges imposait ce genre de pause musicale, afin de plaire aux plus jeunes qui passaient leur temps devant MTV. Le ratio d'image a aussi changé, il passe du 1.85 au 2.35, sans doute pour pouvoir intégrer les nouvelles scènes, des scènes totalement restaurées et plus belles que jamais. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette restauration, Stallone a posté sur sa chaîne Youtube une sorte de making of, où il nous explique comment et pourquoi il a voulu créer ce nouveau montage. On comprend où Sylvester Stallone a voulu en venir, se recentrer sur les personnages et mettre de côté le contexte de l'époque, ici la guerre froide en l'occurrence. C'est pour ça qu'il laisse plus de temps à l'écran aux personnages, il prend son temps pour que l'émotion agisse, ce qui est paradoxal puisque ce nouveau montage est plus court que l'autre. Le développement de Drago gagne en épaisseur, bien plus humain ici à travers ses différentes réactions, on se rend compte qu'il n'est qu'un homme qui veut gagner, qui veut réaliser ses rêves, pour lui et seulement pour lui. Et ça se ressent durant le combat final, qui se voudra lui aussi bien plus réaliste en terme de sound design. Le discours de fin prend lui aussi une toute autre tournure, bien moins fantaisiste. Et le gouvernement russe ne se laisse pas séduire par les mots du champion cette fois, ce qui nous donne une réaction bien plus authentique. Et ce qui prouve que peut-être, effectivement, Stallone n'avait pas le contrôle total de son film. Car pourquoi tourner une scène où le gouvernement applaudit et une autre scène où il se barre furieux ? Peut-être que Stallone a subi une certaine pression de son gouvernement, qui sait ? Ça en tout cas, on ne le saura jamais. Bref, si vous êtes fan de l'univers Rocky, et que vous voulez voir des images inédites et remasterisées, et bien ça vaut le coup d'œil. Mais cette version reste quand même relativement dispensable, n'apportant pas une vraie plus-value à la saga. Parenthèse fermée, revenons maintenant en 1985. Le film original sort, et c'est à nouveau un succès colossal. Les fans du monde entier font la queue pour découvrir le film. Certains devront attendre des semaines avant de pouvoir le voir en salle. On se distribue même des VHS sous le manteau en Russie, pour vous dire que le film est apprécié partout. Les gens au cinéma se lèvent durant le combat, crient, pleurent. Stallone, c'est le MCU de son époque. C'est un véritable phénomène. Et même le président américain approuve. Le succès est tellement énorme que Stallone va en pâtir. Ça va directement atteindre son égo qui va doubler de volume avant d'être régurgité dans son prochain film. Il va se penser intouchable. Alors que Rocky IV sera son dernier gros succès de la décennie. Au milieu des années 80, il divorce de Sacha Zak, la mère de ses deux premiers fils qu'il avait épousé en 1974, bien avant sa success story. Mais voilà, entre 1974 et 1985, Stallone a bien changé. Ravalement de façade, pectoraux saillants, il lui faut une femme à la hauteur de sa démesure. Il épouse donc Brigitte Nielsen, mannequin danois, 17 ans et 17 centimètres d'écart, une folie qui va se concrétiser avec la mise en chantier d'un tout nouveau film, Cobra. C'est ici que la loi s'arrête et que moi, j'interviens. Cobra, c'est ce qu'on appelle un nanar dans le sens le plus propre du terme. Un film fait sérieusement mais qui provoquera le rire et la stupéfaction. Cependant, Cobra a le mérite de ne pas nous mentir sur la marchandise. On sait ce qu'on va voir et la punchline sur l'affiche nous en donne un avant-goût. Cobra, c'est donc un projet fait pour Stallone, par Stallone, dans l'idée pure et simple de le faire briller. On est très loin de sa créativité d'antan, car Stallone dans son scénario va complètement mettre de côté ses personnages secondaires et son intrigue, afin d'alimenter sa satisfaction personnelle et de mettre en avant son personnage. Et mes amis, quel personnage ? Marion Cobretti a peut-être un prénom féminin, mais c'est un vrai bonhomme. Il humilie ceux qui lui piquent sa place de parking. Il coupe ses pizzas au ciseaux. Il a un cobra sur son flingue. Et il balance des punchlines à la minute. Je ne me traite pas avec les caractérielles, je les supprime. Un demi-dieu pour faire simple. Un personnage aux antipodes de ce que Stallone a pu écrire par le passé. Sa sincérité fait place à un sentiment d'infériorité qu'il tente de dissimuler derrière le personnage très viril de Cobra. Il se permet même de donner à sa femme de l'époque le premier rôle féminin. Stallone est le patron d'Hollywood. Il fait ce qu'il veut. Mais ici, il le fait mal. Même si l'action reste efficace et la bande son plutôt cool. L'ambiance plus ou moins anxiogène reste un atout. Et le film s'offre un rythme quasi imbattable. Malgré des séquences clipesques qui sont devenues la norme à cette époque. Surtout que là, la séance en question n'a pour but que de mettre en avant la plastique de sa nouvelle femme. Il aurait pu s'offrir un rôle à la hauteur de son talent. Un polar noir, viscéral et bien mené. Mais il n'en saura rien. Malgré tout, ça commence plutôt bien. L'intro du personnage. La séquence au supermarché. Il y a un truc qui se passe. Il y a une identité. Mais le reste n'est pas à la hauteur. L'intrigue est pas super intéressante. Sa manque de tension. On ne croit pas aux enjeux car on est trop occupé à digérer l'absurdité de la situation. Le film aurait pu être tout autre chose. Mais le manque d'investissement chez Stallone est trop évident. A cette époque, on ne va pas voir Cobra, on va voir le dernier Stallone. Il porte à lui seul le film. Mais les épaules de l'italo-américain, aussi musclées soient-elles, ne suffisent pas. Le film est produit par la Canon Group, reine du cinéma d'action des années 80, mais aussi des nanars les plus emblématiques qui ont marqué toute une génération. Malgré le succès timide de Cobra, la boîte de production va continuer de faire confiance à Sly, en lui offrant un film qui va tenter de se la jouer plus subtil. Un film avec un camionneur qui participe à des compètes de bras de fer. Ouais, subtil je vous dis. Over the Top est l'un des films les moins appréciés de la filmographie de Stallone. Mais il est pourtant un de mes préférés. L'histoire attachante d'un père routier qui va nouer des liens avec son fils qu'il n'a jamais vu, tout en traçant sa route dans son gros camion et à travers ce qui semble être une vraie passion, le bras de fer. Effectivement, ce film est nié. Il met encore une fois en avant un patriotisme exaspérant. Il suffit de voir le nom du protagoniste. Mon Amérique à moi ! Mais je trouve quand même que ce film a du cœur. Le bras de fer n'est qu'un prétexte. Il sert de socle pour sublimer le vrai combat d'un homme qui fait tout pour défendre ses idéaux. Ceux qu'il représente. Pour regagner l'estime de soi et l'amour de son fils. On est sur un schéma identique à Rocky. Le film essaye de surfer sur la success story de ce personnage. Sans pour autant atteindre son aura de grand film. Car Over the Top n'est là que pour engendrer du profit. Stallone le sait et exigera quasiment la moitié du budget comme salaire. Soit 13 millions de dollars sur les 30 millions de budget qui vont directement dans la poche de Sylvestre. Mais malgré tout, je trouve que c'est un bon film. Que j'aime depuis tout petit donc j'ai bien conscience de ne pas être des plus objectifs. Surtout quand on sait que le film possède bon nombre de détracteurs. Dont Stallone lui-même qui avouera avoir fait, et je cite, cette merde pour empocher ses 13 millions. Bon bah je suis visiblement le seul à défendre ce film et bah c'est le problème avec les plaisirs coupables. Et c'est vrai qu'à l'époque il les enchaîne les plaisirs coupables notre cher Stallone. Il les enchaîne. Bah oui, forcément, Rambo 3 c'est un plaisir coupable. Il est dans la même lignée qu'un porté disparu, qu'un double team ou encore commando. Ces films qu'on aime tout autant que l'on déteste. Parce que c'est là où est le paradoxe du plaisir coupable. Un terme que beaucoup n'apprécient pas et je peux le comprendre, mais qui existe. Car aimer un film pour ses défauts, c'est l'aimer discrètement certes, mais l'aimer malgré tout. Et Rambo 3 nom d'une pipe, c'est quelque chose. Dans ce troisième opus, Rambo est toujours un symbole. Et comme tous les symboles, il est immortel. Il peut être blessé, mais se répare avec conviction. Il est une nation, une armée à lui tout seul. Il abat deux hélicoptères, détruit une dizaine de véhicules, et renvoie à Moscou les pieds devant une bonne centaine de soldats. Mais le plus impressionnant reste le climax, où un choc des titans va se dessiner sous nos yeux, la collision volontaire entre un tank et un hélicoptère. Et bien sûr, quand je vois ça, un seul mot me vient à l'esprit. C'est excessif encore une fois. Et pas qu'un peu. Rambo régresse encore un peu plus. Enterre pour de bon sa subtilité. Qui, aussi bizarre que cela puisse paraître, a existé fut un temps. Mais c'est terminé. Ici on a affaire à un Rambo bétonné de muscles. Burné comme jamais. Qui fume absolument tout ce qui bouge pendant 90 minutes. Et qui aime le bleu. Parce que c'est joli le bleu quand même. Et ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une lumière bleue. Et ça fait quoi ? Du bleu. Je vois. Bref, on a affaire à ce qui se fait de pire en terme de script. Totalement noyé dans une propagande qui commence à être agaçante. Mais d'un autre côté c'est ce qui se fait de mieux en terme d'action à cette époque. Rambo III c'est un moment de plaisir pour celles et ceux qui savent l'apprécier. Mais c'est un film qui fera beaucoup de mal à ce personnage. Qui avait pourtant beaucoup plus à offrir. Rambo III c'est ce qu'est Stallone pour le grand public. Le navet ultime de sa carrière est celui que beaucoup gardent à l'esprit. Préférant ne retenir que les propositions régressives d'un artiste pourtant complet et assez brillant par bien des aspects. Depuis 35 ans j'ai fait des films de action. Et je n'ai pas commencé à faire des films de action. Même Rocky c'était un drame. C'était un drame. Paradise Valley c'était un drame. Et puis quelque chose a passé. Et avec First Blood. Et puis j'ai commencé à devenir entrançé. Puis j'ai été complètement typé. Et je ne pouvais pas sortir d'action. J'ai essayé avec Copland et ça n'a pas fonctionné. Cette seconde moitié des années 80 est une période qui lui vaudra argent et gloire. Mais aussi une certaine déchéance artistique. Et c'est dommage parce qu'il va s'enfermer dans une case qui à la base ne devait pas être la sienne. La fin d'une ère est pourtant proche. Et il ne pouvait pas ne pas terminer cette fameuse décennie en beauté. En 89 Stallone passe par la case prison. Enfin je veux dire dans la fiction bien sûr. Tout d'abord dans le drame carcéral haute sécurité. Puis dans le body movie tango et cash. Et c'est sur ce dernier que je vais me concentrer. Tango et cash c'est le film bankable par excellence. Celui qui a tout pour réussir. Un récit limpide. Deux acteurs au top de leur popularité. Et une atmosphère unique. Comme seuls les films d'action des années 80 savent dégager. Mais le succès en scène ne sera pas forcément à la hauteur des attentes. Le film souffre de la comparaison avec un autre body movie sorti deux ans plus tôt. C'est son énorme succès sur le marché de la vidéo qui lui offrira une longue vie. Jusqu'à devenir culte de nos jours. Tango et cash doit bien entendu sa pérennité à son duo phare. Sylvester Stallone bien sûr. Et Kurt Russell. Qui remplacera au pied levé Patrick Swayze trop occupé à jouer les videurs pas contents. Mais qui jouira aussi d'une belle popularité. Notamment grâce à un certain John Carpenter. Le film est aussi l'occasion pour Stallone d'un peu changer de personnage. C'est l'intellectuel du duo. Et c'est cool. Il fait même preuve d'une belle autodérision. Il se prend pour Rambo. Rambo. C'est une pédale. Avec ses 50 millions de dollars. Ce qui est assez énorme pour l'époque. Le film jouit de superbes séquences d'action. A défaut d'un scénario potable. Mais ça fait partie de ce cinéma là. La subtilité n'y a pas sa place. Tango et cash est un des derniers représentants de son époque. Un actionneur comme on n'en fait plus. Une belle petite boule d'énergie. Concluant une décennie en demi-teinte pour Stallone. Qui tentera de se détacher de son image de gros bras. En revenant à son premier amour. Un certain boxeur de Philadelphie. La saga Rocky est une autobiographie métaphorique de la vie de Stallone. Il en écrit tous les scénarios et y insère sa vision du monde. Ses réussites. Ses doutes. Ses peurs. Dans le premier film. le personnage de Rocky est un loser talentueux, qui saisira la chance de sa vie afin de toucher ses rêves du bout du doigt. A cette époque, Stallone est aussi dans une situation similaire, fauché mais guidé par une bonne étoile quand il créera ce personnage et négociera la vente de son script. Dans Rocky 2, Rocky gagne en notoriété, il découvre une vie plus agréable financièrement, mais fait quelques erreurs et passe à rien de retomber dans les bas-fonds. Il en sera de même pour Stallone, qui après le succès du premier Rocky, connaîtra aussi l'échec avec le flop de La Taverne de l'Enfer et Fist. Pour le premier Rocky, Stallone est le seul à croire en son film. Il monte donc les marches seul, pour dire qu'il a créé sa seule et que l'ascension est la suite logique. Dans Rocky 2, il les monte accompagnés, comme pour remercier celles et ceux à qui il doit ce succès, et que Rocky existe aussi grâce à eux. Dans Rocky 2, Rocky va pour la gagne, il ne s'agit plus d'un coup de poker. Pareil pour Stallone, qui se doit de faire de cette suite un succès, là où le premier a connu un succès surprise. Dans Rocky 3, il prend du recul sur sa situation. Comment la célébrité peut vous créer des œillères et comment faire pour rester au top malgré la concurrence ? Rocky est dans une impasse, ne sait pas comment se relever. Tout comme Stallone qui ne parvient pas à s'épanouir artistiquement en dehors de son personnage fétiche. L'écriture de Rocky 4 est vampirisée par toute la mégalomanie de l'acteur alors en pleine époque Brigitte Nielsen. Cette folie des grandeurs qu'il avouera avoir eu à ce moment-là, on la ressent dans sa réalisation mais aussi dans son écriture. Rocky est désormais le sauveur, amenant la paix dans le monde à travers ses victoires. Puis on en arrive à Rocky 5, qu'il écrit dans une période de doute. Stallone doit repartir du point de départ pour mieux se réinventer. Il fera donc également repartir du point de départ son personnage, le ramenant à la réalité après ses exploits super héroïques et lui faisant goûter la fatalité de la vie qui ne fait aucun cadeau. Sans oublier Rocky Balboa bien sûr, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Stallone a les meilleures intentions du monde quand il met en chantier Rocky 5. Il veut offrir à son alter ego une belle porte de sortie. Il fait donc revenir John Advitsen à la réalisation, Bill Conti à la BO et part sur un ton plus authentique, bien plus proche des deux premiers films que les deux suivants. Le film raconte comment Rocky est forcé d'arrêter la boxe après un combat trop violent contre Drago et comment il va se retrouver ruiné à cause des combines de son beau-frère Polly. Rocky est donc de retour à la case départ, tentant tant bien que mal de retrouver sa gloire d'antan à travers un bon combattant mais sans cœur, Tommy Gunn. Ce dernier va finir par être attiré par les paillettes et va trahir Rocky qui va finir par l'affronter dans un combat de rue. Ce combat devait initialement se terminer par la mort de Rocky, mais les producteurs du film en décideront autrement. Advitsen quittera donc le tournage et le combat final sera réalisé par Stallone lui-même, qui n'est pas crédité en tant que tel au générique mais dont on peut apercevoir ses tics visuels, notamment les flashbacks et autres séquences psychédéliques. Le retour de Bill Conti n'empêche pas la BO de se renouveler, proposant différents morceaux de rap assez cool et habillant les faibles séquences de boxe qu'offre le film. Dans Rocky V, Stallone renoue avec un cinéma plus sensible. Il met en avant ses propres doutes, sa capacité à encaisser et ses propres craintes, être oubliés. Mais le spectre du premier opus plane bien trop souvent au-dessus de ce film, qui a du cœur certes, mais qui manque parfois d'une certaine nuance. Il n'y avait pas besoin de ruiner Rocky pour faire passer le message, c'est juste un prétexte pour retrouver les vieux décors des premiers films. Stallone aurait pu construire un vrai grand film sur la transmission, ce que fera un certain Ryan Coogler 25 ans plus tard avec Creed. Malgré tout, certaines scènes sont touchantes. Le flashback avec Mickey est d'une belle sincérité, et parfaitement interprété par un Stallone tout en émotion. La scène sera construite d'une manière à ce qu'on évite les anachronismes. Mickey est éclairé d'une manière assez vive, afin de cacher son âge avancé qu'il était beaucoup moins lors du premier film. Bref, cette suite n'est pas mauvaise en soi, mais elle constitue une fin qui n'est pas digne du personnage. Une fin qui n'en sera finalement pas une, heureusement. Rocky V ne sera pas un succès puisqu'il sera l'opus le moins rentable de la saga avec trois fois moins d'entrée qu'à l'habitude. Stallone commence donc très mal cette nouvelle décennie, et vous allez voir que ça n'ira pas forcément en s'arrangeant. Les années 90 sont éclectiques pour Stallone. Il n'est plus le roi du box-office, d'autres ont pris sa place avec des genres bien différents. Comédie, Survival, SF. Il va donc se calquer sur ses alter-égos et tenter de faire son trou dans tous ses différents genres avec plus ou moins de succès. Il s'essaie tout d'abord à la comédie, avec l'embrouiller dans le sac et arrête où ma mère va tirer. Et si le résultat peut faire sourire parfois, globalement, c'est un échec, critique et commercial. Mais peu importe, car un nouveau business s'ouvre à l'horizon et il compte bien en tirer profit. Planète Hollywood est une chaîne de restaurants qui va connaître un succès fulgurant au début des années 90, puis une chute vertigineuse seulement quelques années plus tard. Le principe repose sur la simple présence de vedettes qui se revendique garant de la marque. Les années 80, c'est terminé, mais ces stars sont toujours là. Elles sont désormais le moteur de toute une industrie. A cette époque, on ne va plus voir un film pour le studio qui le produit, pour son réalisateur ou pour son histoire. Non, on va voir un film pour sa vedette, dont le nom est inscrit en plus gros sur la fiche que le titre. Et c'est sur ça que va reposer tout le business model de Planète Hollywood. Les restaurants sont de véritables musées à la gloire de ces personnages de fiction. Les comédiens empochent des stock options en échange de leurs images. Et ça marche ! L'effet de curiosité est énorme. Planète Hollywood se mondialise. Mais plus la décennie avance, plus ces vedettes vont connaître le déclin, ne parvenant plus à s'imposer au box-office. La guerre froide, c'est terminé. Les gens ne veulent plus voir ses gros bras sauver l'Amérique. Stallone, par exemple, n'a pas atteint la barre symbolique des 100 millions de dollars aux USA depuis Rocky IV. La chaîne de restaurants va donc s'éteindre en même temps que l'aura de ses stars. Et Stallone va traverser une période très difficile artistiquement. Tentant de trouver sa place dans ce nouveau monde, mais avec un succès relatif. Malgré tout, il y a toujours du bon à retenir. Et ça commence en 1993, quand il nous l'ajoute Die Hard à la montagne dans Cliffhanger. Le film est réalisé par Rény Harleen, à qui on devra le second opus de Die Hard, mais aussi Driven sorti en 2001 et avec Stallone également. Un film que beaucoup détestent, mais que moi je trouve plutôt sympathique, donc voilà. Mais je digresse, évidemment. Dans Cliffhanger, on y voit un Stallone vulnérable, qui se fait casser la gueule et qui est dans un danger permanent. Bien loin de l'indestructible Rambo des années 80. Ce nouveau genre de héros, on le devra à John McTiernan et Bruce Willis dans le premier Die Hard en 88, qui introduira un protagoniste différent, moins musclé, plus humain, qui ringardisera un peu les gros bras d'Hollywood. Stallone surfe donc sur cette nouvelle tendance et est forcé de constater que ça marche. Cliffhanger sera son plus gros succès de la décennie avec plus de 250 millions de dollars de recettes dans le monde. La tension qui se dégage du métrage est assez prenante. L'histoire se tient et le casting est au top. Tout comme le casting VF d'ailleurs, qui est un régal. L'occasion de rendre hommage à Alain Norval, qui est depuis plus de 40 ans la voix officielle de Stallone, et qui a fait un boulot remarquable. Sans oublier bien sûr Richard Darbois qui le doublera assez souvent dans cette période des années 90. Mais je digresse encore une fois, décidément. Stallone donnera de sa personne en jouant en décors naturels alors qu'il est sujet au vertige, mais ça vaudra le coup tant le film est authentique visuellement. Les scènes spectaculaires s'enchaînent, à commencer par une des meilleures introductions de tout le cinéma d'action, où on y voit Stallone rater un sauvetage et laisser tomber une jeune femme dans le précipice. Une scène devenue culte qui sera parodiée à maintes reprises. La séquence des deux avions vaut également son pesant d'or. Elle sera une des plus chères de l'histoire et se fera grâce à Stallone qui y mettra de sa poche personnellement, les assurances ne voulant pas couvrir une scène aussi dangereuse. Mais ça vaudra le coup, car le résultat est top et fait penser à une pure scène de la saga James Bond. Stallone quant à lui est bien moins dans la caricature, beaucoup plus sobre. Bon même si le gars est en t-shirt les trois quarts du film alors qu'il est à au moins 2000 mètres d'altitude. Mais bref, ça passe. Il affronte un méchant d'anthologie en la personne de John Lisgoe. Les deux s'offrent un combat final vertigineux qui conclut un film plutôt bon, très satisfaisant à suivre. C'est du cinoge du samedi soir, et c'est ce qu'on aime. Après le succès du film, Stallone va continuer à explorer différents horizons. Son rival de toujours, un certain Arnold, a fait de la comédie. Il fera de la comédie. Il a enchaîné avec de la SF, et bien Stallone, enchaînera avec de la SF. Que diriez-vous si je vous disais que vous êtes une brute fossilisée, symbole d'une ère décadente, heureusement disparue ? Je sais pas, merci. A la base, c'est Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme qui devaient être les têtes d'affiche du film. Finalement, c'est Stallone et Snipes qui prendront leur relève et feront de Demolition Man un film culte, bien moins stupide qu'il en a l'air. Le récit débute en 1996. John Spartan, flic aux méthodes peu orthodoxes, parvient enfin à arrêter Simon Phoenix, qui vient de faire sauter un bâtiment avec une trentaine d'otages. On met ça en partie sur le dos du super flic, qui va être déclaré coupable au domicile involontaire, et condamné à 70 ans d'emprisonnement dans une cryoprison, tout comme Simon Phoenix. 40 ans plus tard, Phoenix est décongelé au vu d'un test de libération anticipée, et parvient à s'échapper. Il se retrouve dans un futur aseptisé, où la violence n'a pas sa place, où pas un seul meurtre n'a eu lieu en 20 ans, et où tout ce qui est mauvais pour le corps est interdit. En l'absence de crimes majeurs, la police du futur n'est présente que pour faire de la figuration et n'a aucune idée de la manière d'appréhender un tel criminel. Il décide donc de décongeler un ancien flic du 20ème siècle afin de pouvoir l'arrêter, et c'est là que le récit prend tout son sens. Voilà comment deux êtres primitifs se retrouvent dans un monde où le tag est le summum de la violence et où la vulgarité n'a plus sa place. Le scénario est extrêmement inventif, original, et il nous fait jouir de pas mal de petites trouvailles, à commencer par un décor futuriste génialement conçu et plutôt réaliste. On a le droit ici à une époque où Schwarzenegger est président. Pizza Hut est le dernier restaurant qui existe, même si dans la version originale c'est Taco Bell, mais ça a été modifié pour l'Europe qui connaît pas vraiment cette chaîne de fast-food. Les musiques les plus connues et les plus populaires sont les musiques de pub, et le sexe, l'alcool, le tabac, le sel, le chocolat et le papier toilette sont interdits. Mais pas de panique pour les papiers toilette, car il reste les fameux trois coquillages. Le film se veut un peu trop manichéen à première vue, mais pas tant que ça en fait, puisque les humains les plus propres sont en réalité les plus sales et vice versa. Sa force va résider dans sa vision du futur, relativement avant-gardiste, où c'est le politiquement correct qui régit les règles de la société. On note un parallèle avec le roman Le Meilleur des Mondes qui partage la même vision dystopique et dont le film rend hommage à travers le personnage de Lenina Huxley qui porte le même nom que son auteur, Aldous Huxley. Cet actionneur futuriste, à priori inoffensif, s'avère donc plus pertinent qu'il n'y paraît, créant un futur étrangement prémonitoire. Le film comprend son époque, met en avant cette puissance qu'est la nostalgie, notamment à travers le personnage interprété par Sandra Bullock, fascinée par une époque révolue. Elle regarde John Spartan comme on regarde un film d'action de cette époque de nos jours, avec un certain mépris et une grande fascination pour tout ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Et c'est là que Stallone a son importance dans le récit. Il y a presque un côté méta où l'acteur se confond avec son personnage, considérés tous deux comme des Cro-Magnons décérébrés, qui passe d'une époque avec des codes qu'il comprenait et maîtrisait, à un futur où ils sont tous les deux des has-beens un peu dépassés. La scène d'intro, volontairement too much, représente l'apogée de la carrière de Stallone, où il était maître de son terrain. Et le reste du film représente la suite de sa carrière, où il se retrouve un peu perdu mais doit s'adapter pour survivre. L'acteur fait donc preuve de beaucoup d'autodérision et pour une fois son humour fait sens avec le récit. En dehors de ça, le film est ultra fun. Les punchlines fusent, à tel point que même les placements de produits sont cool. Il était déjà mort ! Aussi troid qu'une glace, Heigengasse ! Les scènes d'action sont dantesques et Wesley Snipes brille comme toujours. Demolition Man est un film avec du fond. Un film très malin qui mêle critique du politiquement correct à un discours sur l'évolution du héros de film d'action. Même si je veux bien vous accorder par moments un certain manque de subtilité. L'AVF est d'ailleurs encore une fois génialissime. Mais c'est pas étonnant, on est dans les années 90, c'est son âge d'or. Le film connaîtra d'ailleurs un beau succès en France et dans le monde entier. Ce qui fait de l'année 93 une sacrée bonne année pour Stallone qui enchaîne les succès. L'ASF est un genre qui lui plaît et il va donc retenter l'expérience deux ans plus tard avec Just Dread qui se voudra bien moins subtil et intéressant. Malgré tout le film commence de la meilleure des manières avec l'entrée en scène complètement loufoque de Stallone qui gueule dans les rues qu'il est la loi en désingant des méchants par dizaines. L'AVF toujours aussi culte mais les dialogues vont s'amoindrir au fur et à mesure que le film avance jusqu'à devenir horriblement mal écrit notamment à travers un comic relief totalement raté et avec un univers global à la Street Fighter qui rend le tout hyper kitsch. Quand on voit le réalisme des décors de Demolition Man sorti deux ans plus tôt, on a du mal à croire que ce studio en carton pâte fait office de mégalopole futuriste. Bref, ça n'est pas une réussite. On connaît la réputation de Stallone sur les plateaux. Il adore s'investir à fond jusqu'à parfois marcher sur les plates-bandes des réalisateurs et autres scénaristes. Et c'est ce qu'il se passera ici, il s'investira trop. Enfin, tout est relatif en sachant qu'il a avoué ne jamais avoir lu une seule page du comics avant de lancer le projet. Ce qui d'ailleurs se ressent. D'un côté on a une oeuvre violente qui dénonce tout en sobriété et de l'autre on a un film de SF Bling Bling qui existe que pour un seul but, valoriser sa vedette qui ne pense qu'à une seule chose, détrôner la star incontestée du cinéma d'action à cette époque, Arnold Schwarzenegger, qui enchaîne les grands films et a cette force contrairement à Sly de se laisser diriger par de talentueux réalisateurs. Judge Dredd, c'est le retour de Stallone caricatural dont on aime se moquer. Car le film ne peut pas être vu autrement qu'à travers un second degré moqueur et c'est dommage. Parce qu'en 1995 et au vu du message que veut faire passer le comics, Judge Dredd aurait dû être ce que sera V pour Vendetta dix ans plus tard. Mais le film rate tout ce qu'il entreprend. Il rate ce que Devolution Man a brillamment réussi. Et quant à Stallone, il continue à naviguer difficilement dans cette tempête qu'est la dernière décennie du XXème siècle. Un an avant Just Dredd, il est à l'affiche de l'Expert, pseudo-film d'action policier où Stallone fait des bombes mais aussi du yoga alors que le mec a la délicatesse d'un buffle. Et où il partage l'affiche avec Sharon Stone qui se fait littéralement tripoter par tout le cast pendant deux heures de film. Ce qui rend le tout relativement malaisant. Et je parle même pas de la scène tauride entre les deux tourtereaux sous la douche parce que ma montée d'angoisse à ce moment là a atteint son paroxysme. Il continuera malgré tout dans un registre relativement similaire un an plus tard avec Assassin de Richard Donner qui se veut quand même relativement plus sympathique. Ce thriller d'action raconte l'affrontement entre deux tueurs à gage mais c'est surtout le choc entre deux générations. Le vieux briscard Stallone et le jeune loup Banderas. Une intrigue assez méta puisqu'elle fait encore le parallèle avec la carrière de l'acteur. Dans le film, Stallone est un tueur à gage sur le point de prendre sa retraite. Fatigué par ses longues années de service et prêt à passer le flambeau. Quant à Banderas, la force de la jeunesse, il ne veut pas attendre qu'on lui passe le flambeau. Et comme il le dit très bien, il ne peut y avoir qu'un numéro 1. Le parallèle est évident. Stallone est un produit du passé. Banderas est l'avenir. Pour ce qui est du scénario signé les Sœurs Wachowski, il se veut plutôt efficace. Même si le film repose surtout sur son trio talentueux, la délicate et magnifique Julianne Moore, Stallone tout en retenue et plein de classe, et le très charismatique Antonio Banderas. L'AVF est plutôt raté cette fois-ci, notamment pour Banderas, qu'on affuble d'un vieil accent espagnol à ses clichés, sans oublier l'ordinateur, qui parle oui, alors qu'il n'est pas doublé en VO. Qu'est-ce qui s'est mal passé, Miguel ? Et qu'on peut également entendre dans Terminus avec Johnny Hallyday, une espèce de Mad Max français assez immonde pour le coup. Le film possède quelques bonnes idées, des moments plutôt cool et des décors assez bien exploités, surtout durant le climax. C'est un film qui se laisse regarder. C'est vrai qu'il est loin d'être parfait, mais il est loin d'être mauvais également. Assassin signe les débuts d'un virage que souhaite opérer Sylvester Stallone. Il ne veut plus être les gros bras de l'Amérique, mais juste un acteur. Revenir aux fondamentaux, aux différents genres dans lesquels on pouvait le voir durant la seconde moitié des années 70. Il poursuit donc sa transition avec Daylight, film catastrophe signé Rob Cohen, où il est encore affilié à quelques scènes d'action, mais où il s'efface derrière le récit et laisse un peu de place au reste du casting. Personnellement, c'est un de mes Stallone préférés. Je suis conscient de ce qu'est le film, mais je lui trouve un certain charme. Et puis j'adore les films catastrophe, donc ça aide aussi. C'est l'année 1997 qui va voir se dessiner un vrai changement dans la vie de l'acteur. Il épouse Jennifer Flavin, avec qui il aura trois filles, et en parallèle, il signe sans aucun doute son premier rôle le plus risqué, acceptant de se faire diriger par un tout jeune James Mangold dans un film appelé Copland. En 1997, James Mangold est encore un rookie. Il ne nous a toujours pas offert ses plus grandes oeuvres comme 3h10 pour Yuma, Logan ou encore Le Mans 66. Mais il arrive malgré tout avec 15 millions de dollars et énormément de talent à diriger dans le même film Robert De Niro, Hervé Keitel, Ray Liotta et Sylvester Stallone. Copland est un ovni dans la filmographie de Stallone. Il y joue un shérif bedonnant, timide et rongé par les regrets. Il prend 20 kilos pour le rôle et accepte de baisser son cachet à 60 000 dollars pour que le film se fasse. On est loin des 10 à 13 millions qu'il prenait par film fut tentant. Mais ce choix personnel va lui permettre de prouver qu'il est à la hauteur des plus grands. Ici, il n'a pas à rougir aux côtés de De Niro ou encore Keitel. Il est à sa place parmi ses grands noms. Il y a un plan dans le film, ce plan, où on pourrait y voir un Stallone à l'écart de ses grands acteurs, les observant en se disant qu'il ne pourra jamais être l'un des leurs, regrettant le fait qu'il aurait pu, après Rocky, être tout autre chose, être parmi eux et briller. Et dans Copland, il va briller. C'est en jouant les losers que Stallone brille. C'est dans ces moments-là qu'il fait preuve d'une vraie sincérité et c'est ce qui le rend touchant. Son personnage est bloqué entre sa loyauté et son devoir, en plus d'être totalement désabusé par une vie qu'il subit. On a l'impression qu'il porte tout le poids du monde. Son visage est rincé, sa vivacité inexistante. Il est le bonnet du coin, sous-estimé par tous, jusqu'à ce que sa conscience le guide et l'amène à faire les bons choix. Son duo avec Ray Liotta est convaincant, tout comme l'alchimie qu'il partage avec De Niro pourtant peu présent. Ce dernier étant très souvent retenu sur le plateau de Jackie Brown, interprétant le rôle de Louis Gara, qui sera à la base proposer à Stallone qu'il refusera pour justement se concentrer sur Copland. Et oui, Quentin Tarantino est un grand fan de Stallone. Il lui proposera également le premier rôle dans Boulevard de la Mort. Mais Sly sera en plein chantier pour Rocky Balboa et devra décliner une nouvelle fois. On ne perd pas espoir de le voir dans un Tarantino malgré tout. Mais je digresse, revenons à Copland. Le festival de Stockholm le récompensera pour sa prestation. La presse spécialisée saluera son travail. Mais paradoxalement, il perdra son public, qui semble avoir du mal à l'accepter dans un autre enregistre qui est le sien. S'il aurait fait deux, trois Copland back-to-back, il serait devenu un Clint Eastwood. Il a été faire Driven, ce film de course. Et là, il est reparti. Il aurait dû faire un autre film dans le style Copland pour montrer qu'il avait du caractère parce que les gens, ça prend du temps quand même, tu vois. Mais comme c'est un bon acteur, il aurait dû rester comme ça. Les producteurs américains ne sauront plus quoi faire de lui. Et Stallone entre alors dans la pire période de sa carrière qui s'étalera sur près de 10 ans et où il enchaînera les projets foireux de Get Carter à Spike It 3D en passant par un caméo dans Taxi 3. « Je pense que les critiques sont assez fairs. Vous avez vos sentiments de lui, mais quand je reviens et je regarde les films, ils ne sont pas très révolutionnaires, très daring, ils ne sont pas profs dans les personnages, je peux voir où l'un peut se critiquer et dire que beaucoup de ses films sont superficiels. Et j'en suis dit, j'en suis dit. » Stallone n'a plus de réelles propositions. Hollywood ne lui fait plus confiance et pour beaucoup sa carrière est bel et bien derrière lui. Il en profite donc pour s'adonner à sa grande passion, la peinture. Stallone a commencé à peindre bien avant de devenir acteur. Il peint le personnage de Rocky avant d'en écrire le scénario. Il peint ses doutes et ses peurs. A la fin des années 60, il vend ses peintures de 1 à 5 dollars afin de subvenir à ses besoins. Il se considère meilleur peintre qu'acteur. Son style expressionniste va d'ailleurs beaucoup plaire à certaines galeries d'art. Aujourd'hui, il expose ses toiles au musée d'art contemporain de Nice, Saint-Pétersbourg et Hagen en Allemagne. Il aurait pu arrêter sa carrière au début des années 2000. Vivre de ses toiles. Mais il ne pouvait pas s'y résoudre. Il avait encore un dernier combat à mener. Rocky Balboa Rocky Balboa arrive à une époque où Stallone n'a plus rien à perdre. Et encore une fois, il va transposer ses doutes et ses regrets à travers le personnage de Rocky. Dans ce sixième opus, Rocky est vieux. Il a perdu sa femme Adrienne d'un cancer et il est devenu propriétaire d'un restaurant qu'il a renommé au nom de l'amour de sa vie. Il est ici une sorte de monument que tout le monde salue et semble considéré comme un vestige vivant d'une époque révolue. Mais Rocky a encore des choses à se prouver. Il le sait. Pour lui, le combat n'est pas encore fini. Il a ce sentiment d'inachevé qui le ronge. Il doit s'en débarrasser en enfilant pour la dernière fois ses gants de boxe et affronter le champion du monde bien plus jeune et athlétique que lui. Ce qui ne l'empêchera pas de tenir jusqu'au dernier round. Parce que c'est là où est le véritable combat pour lui. Enchaîner les rounds de la vie et encaisser sans jamais flancher. C'est ce qu'il explique à son fils à travers un des plus beaux et des plus justes monologues écrits au cinéma. Ce sixième film est d'une magnifique sincérité. Stallone continue sa biographie à travers la vie de celui qui considère comme son meilleur ami. Les deux partagent dans ce film une traversée du désert après une carrière couronnée de succès mais plus ou moins gâchée par de mauvais choix. La preuve qu'à cette époque, Stallone est conscient de sa réputation de has-been qu'il traîne depuis dix ans. Tout comme son personnage rongé par ce sentiment de travail inachevé et moqué par son choix de remonter sur le ring, Stallone sera moqué pour son envie de refaire vivre son personnage une dernière fois. Je le savais ! Quand j'ai dit que je voulais le faire, je me doutais que les gens allaient se moquer de moi. On me regardait comme si j'étais dingue. Pour lui, le champion dans le film équivaut à une industrie cinématographique qu'il ne comprend plus. Et il va lui faire face avec son personnage, lui prouver que lui aussi malgré son âge a encore sa place dans cette industrie. Il montre au 21ème siècle qu'il a encore des choses à raconter et il le fait avec coeur. Stallone et Rocky prouvent qu'ils ne prennent pas encore complètement la poussière et qu'ils ont encore assez de force pour faire la différence. L'un derrière et devant la caméra, l'autre sur le ring et dans la vie. Ce film est une déclaration d'amour envers son personnage et son public. Il prouve encore une fois qu'il est un grand scénariste et un grand acteur. Notamment à travers certaines scènes poignantes qui ne peuvent vous laisser indifférent. Pour ce qui est de la réalisation, Stallone opte pour un parti pris osé mais cohérent. La photo est volontairement très saturée. Les teintes sont agressives. Notamment en début de film quand Rocky fait son tour en l'honneur d'Adriane et qu'il se projette dans un passé idyllique et révolu. Le combat quant à lui varie en fonction des combattants. Durant le premier round, quand c'est Dixon qui domine, véritable champion dans la vraie vie, la mise en scène se veut très réaliste, très proche de ce que l'on peut voir à la télévision. Puis quand Rocky, personnage de fiction, prend le dessus en deuxième partie de combat, celui-ci devient bien plus cinématographique. Avec une caméra plus proche des boxeurs, des ralentis, des voix off, des changements de colorimétrie. C'est la signature de Stallone depuis ses débuts en tant que réalisateur. Toujours très graphique, très vif. Stallone est un peintre et ça dépeint sur son travail au cinéma. C'est donc avec retenue, sincérité et élégance que Rocky disparaît momentanément du paysage hollywoodien. Il nous laisse une saga qu'on peut mettre face à l'histoire américaine, qui aura traversé les décennies avec beaucoup de cohérence et de lucidité. Individuellement, la qualité des films peut être débattue. Mais le tout constitue un bloc incontestablement cohérent. Une leçon de courage qui s'étend sur plusieurs générations. Et ce retour en force, Stallone et Rocky le méritaient amplement, tout comme le succès public et critique que le film engendrera. C'est le retour de Sylvester Stallone en haut de l'affiche. L'occasion d'offrir une nouvelle porte de sortie à son second personnage fétiche. Parce que oui, soyons honnêtes, ce personnage ne pouvait dignement pas quitter le monde du cinéma sur cette image. Il était donc logique pour Stallone de faire revenir Rambo en lui offrant son ultime guerre. Même si c'était pas la sienne. Stallone est un artiste qui a eu cette chance de créer toute une mythologie autour de ses personnages. Et en fonction de l'époque et de son état d'esprit, il passera son temps à déconstruire cette mythologie. C'est le cas avec John Rambo. Quatrième opus de la saga, John Rambo utilise en toile de fond la dictature birmane pour faire revenir son personnage alors totalement désabusé par son passé de soldats qui se cache dans la jungle thaïlandaise. Vingt ans après le troisième opus Oui celui-ci oui. Stallone a mûri. Il était donc logique que son personnage mûrisse avec lui. Rambo n'est plus le pantin de Regan. Il retrouve son humanité du premier opus. Ses sentiments contestataires envers son pays et envers le monde sont bien là. Rambo ne croit plus en l'humanité. D'ailleurs Stallone le dit, si Rocky fait ressortir en lui un sentiment d'optimisme, Rambo c'est son côté obscur. Et là où la délicatesse de Stallone dans Rocky Balboa était belle à voir, ici elle laisse place à une violence quasi insoutenable. On a bien affaire à deux faces d'une même pièce. Deux personnages qui s'unissent dans leur différence pour ne faire qu'un, Stallone lui-même. Le film ne fait donc pas dans la dentelle. C'est gore, n'ayons pas peur des mots. L'ambiance est puante, ça sent cadavre à travers l'écran. Et c'est voulu par Stallone qui avait pour but de dépeindre une certaine réalité. Il filme la guerre de façon assez unique, et on sent bien à travers son écriture qu'il veut nous faire passer un message. Que le film n'est pas là pour engendrer du profit, qu'il en découle une véritable démarche. Rambo ne veut plus se battre, mais le personnage joué par Julie Benz et son kidnapping ne va pas tellement lui laisser le choix. Julie Benz a d'ailleurs été choisi par Sylvester Stallone car il est un grand fan de la série Dexter. Un an plus tard, il choisira également David Zayas pour jouer un des antagonistes dans le premier Expandable. Il fait de ce film un OVNI de son époque, notre époque, où les choses qui fâchent restent souvent cachées. Ici Stallone veut nous montrer la guerre, la vraie. Démembrement, viol, meurtre d'enfant, c'est barbare, et ça a sans doute été gênant pour beaucoup. Mais c'est un parti pris qui se doit d'être respecté. John Rambo sonne comme une réussite évidente. Oui, le personnage ne manque pas de tuer 80 personnes à la minute. Mais il retrouve malgré tout son humanité, celle qu'il possédait dans le premier opus, mais qui manquait cruellement aux deux suivants. Le plan final d'un Rambo rentrant chez lui en paix aurait dû conclure la saga de la plus belle des manières. Mais de façon assez incompréhensible, Stallone relancera la machine quelques années plus tard avec un cinquième film, Rambo, Last Blood. Une série B plus ou moins sympathique où on prend plaisir à voir cette carcasse indestructible tataner tout ce qui bouge. Mais soyons honnêtes, le film n'avait pas besoin d'être estampillé Rambo pour exister tant le personnage n'avait plus rien à nous offrir. Je veux pas terminer cette saga sur Rambo qui joue à maman j'ai raté l'avion et qui arrache un coeur à mains nues. Je veux le voir en paix comme à la fin du quatrième opus. Mais Last Blood est bien là. Et on prend, parce que ça reste un cinéma qui se fait rare de nos jours. Un cinéma que Stallone continue de représenter fièrement. Donc profitons-en, car ça disparaîtra sans aucun doute avec lui. Après le succès de Rocky Balboa et John Rambo, Stallone est de retour dans le grand bain. Lui qui s'est longtemps cherché durant sa carrière, il sait maintenant quelle est sa place dans ce business plein de jeunes loups prometteurs. C'est la carte de la nostalgie qu'il doit jouer, ou le rôle du vieux briscard qui s'assume. C'est ce qui caractérise Stallone depuis 2010 et le début de sa franchise à succès, The Expandable. Expandable, unité spéciale, fait le pari fou de réunir les plus grandes stars de cinéma d'action des années 80 et 90. Une idée qu'a eu Sylvester Stallone afin de capitaliser sur sa renaissance hollywoodienne. Il réalisera le premier opus, qui possède de nombreux défauts et Stallone en aura conscience et avouera lui-même qu'il ne savait pas encore sur quel pied danser. Mais ça passe. C'est pas parfait mais ça passe. J'ai surtout en tête la scène d'explosion avec l'avion et le combat Austin-Stallone qui vaudra d'ailleurs à ce dernier une plaque de fer à la place de la nuque. On peut aussi relever un monologue magnifiquement interprété par Mickey Roorque tout en retenue, qui pour l'anecdote n'était disponible que pour 48 heures pour ce film car il tournait en même temps Iron Man 2. Ce qui explique aussi qu'il est la même coiffure dans les deux films. Pour ce qui est de la réalisation, Stallone est moins inspiré. Il a du mal à tenir son cadre et ça rend pas mal de scènes d'action un peu brouillonnes. Le point fort de ce nouvel univers reste le casting. La trilogie aura réussi à réunir Sylvester Stallone, Jason Statham, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Mickey Roorque, Jet Li, Chuck Norris, Mel Gibson, Harrison Ford, Antonio Banderas, Wesley Snipes et j'en passe. Il ne manque plus que Steven Seagal, Jackie Chan et Nicolas Cage pour un casting complet. Il faut également savoir qu'avant de proposer le rôle de Gunnar Adolphengren, il le proposera à J.C.V.D. qui refusera n'acceptant pas de perdre un combat contre Jet Li et pensant que le film était une erreur. Assez ironique en sachant qu'il acceptera de jouer l'antagoniste dans le second opus et que ce sera le plus gros succès de sa carrière. Et parlons-en de ce second opus, sans aucun doute le meilleur de la saga, bien plus décomplexé et fun, avec des scènes d'action bien meilleures, signé Simon West à qui on doit le cultissime les ailes de l'enfer. On est ici sur du fanservice le plus total, chacun y va de sa punchline, les papys font de la résistance et c'est beau à voir. Puis Stallone contre Van Damme c'est quand même une pépite. Seulement voilà, après deux films à succès, ce qui était encore un projet indépendant porté par un gars avec de la bouteille, va devenir une franchise moderne qu'Hollywood va s'accaparer. Et c'est dans ces conditions qu'Expandable 3 sortira en 2014 et pèdera beaucoup de ce qui fut le charme de cette saga très spéciale. Déjà oubliez le gore décomplexé des deux premières opus, ici plus une goutte de sang à l'horizon, histoire de ne pas être classé R et de faire plus d'entrées bien sûr. Le scénario est bien moins fun, alourdi par une séance de recrutement interminable, Antonio Banderas assez insupportable, et un climax beaucoup trop brouillon et plein de CGI pas très beau. Le seul point fort ici c'est Mel Gibson et sa présence hors du commun. Vivement l'arme fatale 5. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle franchise est un pari réussi pour Stallone, qui signera sa révérence lors du futur quatrième opus. Le traitement de ces stars, leur auto-dérision, c'est le moteur du projet. Et c'est ici et nulle part ailleurs que vous verrez Ivan Drago se foutre sur la gueule avec Jet Li. John McClane et Terminator qui butent des terroristes avec une smart. Jean-Claude Van Damme qui fout des coups de pieds retournés à Rocky. Han Solo qui remplace Luke Skywalker par Mister Universe pour prendre le contrôle de l'arme du Millenium Condor. Chuck Norris qui nous envoie lui-même des Chuck Norris facts dans la gueule. Et cette image. Incroyable. A deux doigts de nous vendre un burger Planète Hollywood. Nos héros d'antan, ceux qui perdaient 14 litres de sang par film, mais qui réussissaient toujours à embrocher, poignarder, brûler et kicker le méchant à la fin, sont de retour. Et je vais en terminer avec Expandable sur une scène assez lourde de sens. Où les légendes vieillissantes et fatiguées du cinéma d'action sont mises en scène dans un décor américain délabré de la guerre froide. Qui était alors leur grande époque de gloire. La grande époque américaine. Ici représentée comme en piteuse état. Poussiéreuse. Mais toujours debout. Comme eux. Stallone va continuer à cultiver cet état d'esprit. Surfer sur sa propre caricature. Il nous la rejouera mitrailleur barraqué dans Du Plomb dans la Tête en 2012. Il nous ressortira la carte du body movie avec son pote Schwarzenegger dans Evasion. Un film carcéral assez sympathique où on prend plaisir à revoir nos deux musclores préférés en action. Je vous le conseille bien sûr contrairement à ces deux suites qui n'ont absolument aucun intérêt. Parce que oui Stallone tapera aussi dans le DTV histoire de mettre la daronne à l'abri comme on dit. Et cette période autodérision il va la concrétiser avec un projet assez étrange. Pour ne pas dire étrangement cool. Hey ! Qu'est-ce que tu fous ? On est juste venu s'acheter à manger. T'es pas forcé de taper sur tout ce que tu vois. Match Retour est une comédie américaine qui raconte l'histoire de Razor et Kid. Deux boxeurs d'une autre époque qui décident pour des raisons financières de remonter sur le ring afin de livrer leur ultime match. Une histoire somme toute classique mais qui prend tout son sens quand les deux boxeurs en question sont joués par les interprètes respectifs de Rocky Balboa et Jake Lamotta. Stallone et De Niro parodient volontairement leurs personnages d'antan et c'est là où est le point fort du film. Car le reste n'est pas forcément des plus réussis. Le rajeunissement numérique en début de film est assez catastrophique. C'est là qu'on voit les progrès faits en 10 ans dans ce domaine. Le combat final est également mal rythmé. Tout le monde n'a pas le talent de Stallone derrière la caméra pour ce qui est de filmer la boxe. Mais passons ! Match retour aurait pu être bien pire faut être honnête. C'est une agréable surprise. On prend plaisir à voir ces deux légendes entretenir cette rivalité et se balancer des vannes pendant près de deux heures. Ils se donnent à fond, mouillent le maillot et ça se ressent à l'écran. Ils prennent du bon temps et de ce fait, nous aussi. C'était risqué pour Stallone d'accepter son rôle. Il en fallait du courage pour enfiler à nouveau les gants sans retrouver Rocky et tenter par la même occasion de renouer avec la comédie, genre qui ne lui a jamais vraiment réussi. Robert De Niro, lui, du haut de ses 70 ans, a dû se mettre en forme physiquement pour ne pas faire pâle figure devant un Stallone toujours aussi bétonné. Les deux s'en sortent à merveille. Le film assume son côté burlesque jusqu'à la dernière seconde. Les références sont plutôt bienvenues et ça aurait été de toute façon difficile de faire sans. Rire de soi, ça porte ses fruits. Et c'est un pari réussi pour Sylvester Stallone, qui ne pensait pas à renfiler des gants un jour et encore moins reprendre son rôle fétiche. Mais ça, c'était sans compter un de ses jeunes fans qui allait grandir, devenir réalisateur et avoir une brillante idée en tête. Creed, c'est avant tout un préjugé. Un projet que beaucoup vont snobber, voire moquer. Mais Creed est un film qui a du cœur. Fait avec passion, par un passionné. Et ce passionné, c'est Ryan Coogler. On a en commun d'avoir eu un père qui nous a fait découvrir la saga Rocky quand nous étions enfants. À peu de choses près, que Coogler est extrêmement talentueux et qu'il aura le courage d'écrire ce scénario en hommage à son père. Un scénario que Stallone aura du mal à accepter tout de suite. Pour lui, Rocky, c'est fini. Le dernier film en date concluait parfaitement la saga. Il finira par être convaincu par Ryan Coogler, qui réussit l'exploit de s'approprier cet univers tout en gardant et approfondissant l'âme et l'héritage du personnage de Rocky. Car c'est ce dont il est question ici, d'héritage. Et c'est sans doute ce que Stallone a voulu en acceptant ce rôle. Continuer à faire vivre cet univers après lui, projet qu'il n'avait peut-être pas forcément à la base, mais qui lui est venu à l'idée avec cette proposition. La mise en scène de Coogler vient totalement se détacher du style cinématographique de la saga, afin de repartir sur une nouvelle base. Il offre un souffle nouveau à cet univers. Il manie sa caméra avec une telle virtuosité que la boxe prend toute une autre dimension. Toujours aussi épique, mais surtout bien plus dynamique. On ne peut que relever en exemple le combat au milieu de film, entièrement tourné en plan séquence et parfaitement chorégraphié. En seulement trois films, Ryan Coogler a su s'imposer comme un metteur en scène avec du style. Très efficace, novateur et reconnaissable, même quand il s'agit de grosses productions super-héroïques. Mais concentrons-nous désormais sur le message du film, son sous-texte. La figure du père, la transmission, le poids de l'héritage sont au cœur du métrage. Adonis en veut à son père de ne pas avoir été là pour lui, de l'avoir involontairement abandonné au profit de sa passion. Le privant de ce fait de repère et le forçant à s'émanciper d'un nom bien trop lourd à porter. Quand ce dernier projette un match entre Apollo et Rocky, c'est à la place de Rocky qu'il se met, imitant ses gestes à la perfection. Mettant de ce fait son père KO, relâchant sur son spectre toute une vie de frustration. Creed combat le symbole que représente son père, ce symbole qui lui a fait de l'ombre et l'empêche d'avancer. Ça n'est qu'à travers Rocky qu'il va se rendre compte que le nom de Creed n'est pas un handicap, mais une force. Il accepte son héritage et décide de le transcender, de tendre vers quelque chose qui lui est propre. Creed, comme l'ensemble des films de la saga Rocky, est un film qui traite de l'humain. L'humain et ses capacités à encaisser les coups que peuvent lui mettre la vie. Et cette philosophie est encore amenée ici de manière intéressante et intelligente. Kugler prend soin du personnage de Rocky, il assure une certaine continuité à son parcours. Sa complicité avec Adonis crève l'écran. Leur relation est touchante et même drôle par moment du fait de ce fossé générationnel. Rocky livre également son ultime combat, le plus intense mais surtout le plus important. Stallone est toujours aussi touchant, plein de tendresse et de bienveillance. Sa performance est inoubliable, à tel point qu'il aura enfin la distinction qu'il mérite en remportant différents pré-interprétations pour un rôle qui lui aura porté bonheur jusqu'au bout. Rocky est un survivant de sa propre vie. Il a tout perdu, il a tout vu s'effondrer. Et il est toujours là, même son fils s'est éloigné de lui. D'ailleurs l'émotion de Stallone est sincère quand il l'évoque au détour d'une scène où l'on aperçoit une photo de Rocky avec son fils, interprété par Sage Stallone dans Rocky V et qui mourra tragiquement le 13 juillet 2012 à l'âge de 36 ans. Sylvester Stallone a pris autant de coups dans la vie que son alter ego sur le ring. Ryan Coogler en a conscience et s'efforce de l'écrire avec la plus grande justesse possible. Il n'a pas le droit à l'erreur, c'est la première fois que Rocky vit à travers le stylo d'une autre personne que Stallone. Mais pas pour longtemps car ce dernier reprendra la main en tant que co-scénariste dans Creed II en 2019 où cette fois-ci Adonis devra affronter son plus grand défi, le fils du meurtrier de son père, un certain Drago. Faire revenir Ivan Drago en père vengeur était un risque à prendre tant le personnage saura bien plus que la machine de Rocky IV. Ivan est rongé par la défaite et se projette à travers le succès de son fils pour retrouver sa gloire d'antan. Les deux ne peuvent même pas être considérés comme des antagonistes, ils cherchent seulement à sortir de leur misère, à aller au-delà de la condition qu'on leur impose. Le scénario est bien plus convenu que le premier, Stallone est de la vieille école et ça se ressent. On est sur un schéma classique qui fait penser à Rocky III. Adonis est désormais un champion accompli mais il se battra pour les mauvaises raisons et tombera, avant de repartir en bas de l'échelle pour mieux se relever et pour vaincre. La comparaison avec Rocky III a du sens pour moi parce que mon père m'a fait découvrir Rocky avec Rocky III. Et 17 ans plus tard c'est moi qui l'ai amené au cinéma pour découvrir Crit II. On peut dire que la boucle est bouclée. Malheureusement le film n'innove pas en terme de mise en scène, il n'apporte rien de neuf. Stephen Capple Jr. ne fait que reproduire plus ou moins correctement ce que Ryan Coogler a fait avant lui. On peut déplorer un ventre mou et des combats moins inspirés, même s'il reste tout aussi efficace. Globalement le film reste tout de même très bon. Il s'inscrit dans une parfaite continuité et offre à Rocky une belle porte de sortie. Parce que c'est sa dernière apparition sur grand écran. On le sent à travers la mise en scène et dès le début du film. On l'introduit dans la pénombre, il n'est plus le protagoniste de cette histoire. Il n'a plus de combat à mener. Il est désormais l'ange posé sur l'épaule d'Adonis. Et la fin du film le confirmera quand il passera symboliquement le flambeau à son poulain. Il ne montera pas sur le ring, ça n'est plus le sien. Et Stallone en faisant ça laisse derrière lui cet héritage. Mais il le laisse entre de bonnes mains. Il rejoindra sa famille comme une mort spirituelle et l'entrée au paradis d'un personnage que Stallone aura enfin fini par laisser en paix. Je crois qu'au cinéma on n'aura jamais suivi le parcours aussi complet d'un personnage. Plus de 40 ans d'histoire retransmis sur grand écran. Rocky a tout connu. La solitude, le bonheur, le deuil, la gloire, la richesse, la pauvreté, le doute, la vieillesse. Il a traversé les générations avec une telle clairvoyance qu'aujourd'hui il est inoubliable. Et continuera d'offrir bonheur, frissons et chagrins aux générations futures. A 75 ans, Sylvester Stallone peut se targuer d'avoir joué dans plus de 60 films. Tout en en scénarisant une vingtaine et en en réalisant 8 d'entre eux. Et malgré cette carrière accomplie, il n'a pas fini de faire parler de lui. Toujours dans une forme quasi surréaliste pour son âge, il continue de marquer de son empreinte le monde du 7e art en s'invitant dans des productions actuelles mais aussi en glorifiant son héritage. Ce qui rend Sylvester Stallone aussi unique, c'est qu'à l'image d'Eastwood, il réussit à se mettre à nu dans ses films. C'est ce qui fait qu'il a un lien aussi fort avec son public. Tout ceci pour la simple et bonne raison que quand il devient son personnage, il y injecte une large part de ses souffrances, de ses rêves. Et a cette incroyable capacité à mettre du cœur dans tout ce qu'il fait. Il n'est peut-être pas l'acteur le plus mémorable et le plus talentueux. Il a certainement pas fait les meilleurs films. Mais il est authentique, unique et amoureux de sa profession. Il est, avec une pointe d'autre, le dernier représentant d'un certain cinéma que l'on n'oublie pas. Et qui continue à vivre à travers lui, sans doute jusqu'à son dernier souffle. Il nous aura toutes et tous fait vibrer au moins une fois. Et pour tout ça, pour sa vie, pour son œuvre, Stallone mérite tout notre respect et notre admiration. Donc merci, Monsieur Sylvester Stallone. Merci pour tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...